Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette de petits carrés fraises, framboises, pistaches et coco. Alors cette recette c'est un réel coup de cœur pour moi, elle a eu beaucoup de succès à la maison. Elle est composée d'une base avec des fruits secs, notamment des amandes, pistaches et coco. On vient disposer dessus un confit fraises et framboises et enfin une mousse fraises, framboises, coco. Elle est très légère, très fruitée. Personnellement j'adore, je vous conseille de la tester. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord dans le bol du mixeur on verse les amandes entières, les pistaches et le granola. Puis on mixe pour concasser les fruits secs en petits morceaux. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors le mélange dans un saladier. Puis on ajoute la noix de coco râpée, le sel et le sirop d'érable. On mélange. Puis on ajoute le beurre fondu refroidi. Et on mélange bien avec une maryse pour enrober les fruits secs avec le beurre. La préparation est terminée. On prend alors un carré à pâtisserie de 20 cm de côté, disposé sur une plaque avec un papier sulfurisé, et on y verse la préparation. On la répartit bien sur toute la surface. Puis on la tasse bien avec une spatule dans le fond du moule, afin d'obtenir une base compacte. Le fond aux fruits secs est alors terminé. On réserve alors au réfrigérateur. Puis on prépare ensuite le confit fraises et framboises. Tout d'abord, on réhydrate les feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse les fraises coupées en morceaux et les framboises. Puis on ajoute le sucre et le jus de citron. On mélange puis on fait chauffer pour compoter. Puis pendant ce temps, après avoir fendu la gousse de vanille, on récupère bien tous les petits grains. Alors ici j'ai pris une gousse de vanille Bourbon Gold de Madagascar, que vous retrouverez chez davidvanille.com. Et n'oubliez pas, vous pouvez avoir moins 10% sur votre commande grâce à mon code promo JustInCooking. On ajoute alors les grains de vanille à la compotée de fruits. On mélange. Et on ajoute aussi la gousse fendue en deux avant de mélanger. Lorsque les fruits ont bien rendu du jus, on écrase le tout avec un presse purée, pour obtenir une texture un petit peu plus lisse mais avec quelques morceaux. Et on laisse compoter encore 10 minutes, le jus doit réduire et la préparation va s'épaissir un petit peu. Voici ce que l'on obtient. On retire alors la casserole du feu. Puis on ajoute la gélatine bien essorée. Et on mélange pour la faire fondre et bien incorporer. La préparation est terminée, on laisse alors tiédir de côté. Puis on verse sur le fond aux fruits secs dans le cadre à pâtisserie. Et on répartit bien uniformément à l'aide d'une spatule. Voici ce que vous devez obtenir. On réserve alors minimum 2 heures au réfrigérateur. Puis on prépare ensuite la crème fraise, framboise et coco. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse les fraises coupées en morceaux, les framboises, le sucre et le jus de citron. On mélange puis on laisse compoter sur feu moyen doux en mélangeant régulièrement et jusqu'à ce que les fruits rendent beaucoup de jus. Puis on laissera réduire pendant environ 15 à 20 minutes, toujours en mélangeant. La compotée doit s'épaissir un petit peu comme une confiture et elle doit devenir translucide. Voici ce que l'on obtient. On retire alors la casserole du feu. Puis on ajoute notre gélatine bien essorée et on mélange pour la faire fondre. On laisse ensuite complètement refroidir le mélange à température ambiante. Puis quand la préparation est froide, on réserve dans un saladier. Puis petit à petit, on ajoute la crème de coco à température ambiante en mélangeant entre chaque ajout et jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. On passe enfin à la crème de coco à température ambiante. On passe enfin au mixeur plongeant pour avoir une préparation lisse et incorporer un petit peu d'air. La crème est alors terminée. On la verse sur le confit de fruits dans le cadre à pâtisserie. On répartit bien. Puis on réserve minimum 4 heures au réfrigérateur pour bien laisser figer. Puis après repos, on passe un couteau le long du cadre. On le retire alors délicatement. Puis avec un couteau bien aiguisé, on le découpera en petits carrés. Alors ici j'en ai fait 25, mais vous pouvez les faire de la taille que vous souhaitez. Et puis on y va incair. On réserve alors tous nos petits carrés sur un plat, puis on parsème de pistaches concassées à la surface pour la décoration. Et je décore également avec des petites fraises et des framboises que je dépose sur chaque carré. Nos petits carrés fruités sont alors terminés et prêts à être dégustés, vous pourrez les conserver environ 3 jours au réfrigérateur. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation ! Sous-titrage ST' 501 Les petits carrés sont terminés, n'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager, envoyez-moi tous vos retours dans les commentaires si jamais vous refaites la recette à la maison. Vous pouvez aussi m'envoyer vos photos sur Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501